Bonjour tout le monde ! Salut ! Et bonjour Fanny ! Salut Thomas ! Bienvenue dans cette vidéo de Top de la rédac, alors comme on l'appelle chez nous le concours de popularité. Vous avez déjà vu celui de Mathieu, le mien et celui de Fred, il s'agit de vous montrer le top 10 de nos jeux préférés de tous les temps et aujourd'hui, Fanny c'est à ton tour ! Tout à fait ! Alors Fanny, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais à Ludovox ? Oui, alors je m'occupe essentiellement de deux choses, je m'occupe de tout ce qui est réalisation des tutovox que vous pouvez voir sur la chaîne de temps en temps et aussi de tout ce qui est communication avec les professionnels du milieu ludique, que ce soit les éditeurs, les boutiques, les cafés et jeux, les choses comme ça. Ok, c'est un peu résumé parce qu'on sait que tu as plein de casse-cette en fait, on est bien d'accord. Alors on a vu qu'on avait Mathieu qui était un peu typé gros jeux d'aventure avec beaucoup de narration, moi qui étais un petit peu sur les jeux coopératifs on va dire innovants, Fred qui était sur les jeux un peu plus familiaux on va dire, toi quel profil de joueuse tu es Fanny ? Alors on va dire que je suis une joueuse compulsive. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait de par mon passé professionnel, donc avant je travaillais dans une boutique de jeux de société, j'ai dû tester beaucoup beaucoup, 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 beaucoup de jeux pour être le plus au fait de ce qui allait sortir prochainement et pouvoir le conseiller au mieux. Du coup j'ai testé beaucoup de choses, j'ai aimé aussi beaucoup de choses mais le fait de devoir n'en retenir que 10, mon choix s'est porté en fait sur des jeux auxquels j'ai rejoué. D'accord. Parce qu'en tant que joueuse compulsive, c'est assez rare au final quand je reviens plusieurs fois sur un même jeu. D'accord, c'est pour ça qu'on dit top 10 mais c'est quand même plutôt un top 48, on est bien d'accord ? Ça ressemblait plutôt à ça. Il a fallu faire des choix et c'est un de mes gros défauts dans la vie, je ne sais pas faire de choix. D'accord, très bien. Bon, et bien je propose qu'on passe tout de suite au numéro 10 pour commencer ce top. Alors le numéro 10 c'est un jeu qui est sorti en 2015 par, alors son nom c'est Mathus Cotterie, je pense que je prononce mal mais c'est à ça que ça ressemble. Et donc c'est ? C'est Alchimiste. Alors Alchimiste, c'est donc un jeu dans lequel on incarne des alchimistes. C'est un gros jeu de placement d'ouvriers si je me rappelle bien où on va essayer de placer nos ouvriers pour récupérer différents des ingrédients et faire des potions, ce qui nous permet de faire des théories sur comment on va pouvoir agencer les ingrédients et leurs différents effets entre eux. Alors c'est un jeu qui se joue avec une application qui va nous dire quand on fait des potions si elles ont des effets plutôt positifs ou plutôt négatifs. L'idée ça va être de faire des théories, de réfuter les théories des autres, on marque des points, c'est celui qui a le plus de points à la fin qui taille. C'est ça. C'est bien. Alors qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu en particulier ? Alors il y a plusieurs choses. Déjà le fait que ce soit un jeu qui se joue avec une application, en fait à l'époque où il est sorti, c'était encore pas hyper courant. Je crois que les prémices avaient été faits par World of Euro qui était vraiment un jeu full avec applications. Et là c'était un des premiers jeux, dans mon souvenir, qui se jouait avec une application. C'est un peu gadget ce côté application parce qu'il y a un joueur qui peut jouer le rôle de cette application. Après par contre il ne participe pas du tout au jeu et c'est un peu de même. Surtout que c'est des parties un peu longues. Donc si un joueur ne fait que ça, je ne sais pas si c'est… C'est ça, c'est un peu ennuyeux. Je l'ai déjà vu faire sur une convention. Quelqu'un qui incarnait à temps plein le maître du jeu, ce n'était pas transcendant pour lui. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, déjà la thématique m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment immersif. On te dit que tu vas jouer à un alchimiste et effectivement dans ce jeu-là, tu joues à l'alchimiste. Tu vas vraiment aller récupérer tes petits ingrédients, tu vas les mixer pour essayer de comprendre quelle est leur composition chimique. C'est super chouette. Et dernière chose qui m'a plu, c'est qu'il y a vraiment un gros mélange de mécanique, je trouve. Il y a de la déduction parce qu'on doit essayer de retrouver ces différentes formules chimiques des ingrédients. Il va y avoir de la gestion de ressources avec du placement d'ouvriers. On va choisir les différents lieux où est-ce qu'on veut se rendre, quelle action il va falloir qu'on fasse. Et il y a une composante qui est très sympa aussi, c'est le bluff. On a pas mal de bluffs parce qu'en fait, quand on publie des théories, c'est ce qui va nous faire marquer des points, on a tout à fait le droit d'essayer d'aller bluffer pour être le premier. Il y a une espèce de course au point de victoire. Et du coup, si personne ne réfute la théorie, on va marquer des points encore plus. Si on y va, plutôt publier des théories. Donc, ça peut récompenser d'être un escroc dans ce jeu finalement. Oui et non parce qu'il faut quand même avoir un minimum de flair parce que si tu publies une théorie qui est fausse, tu vas te faire réfuter et tu vas perdre des points de victoire. Mais si jamais tu arrives vraiment à publier la bonne chose au bon moment, là, tu maximises les choses et c'est cool. Donc, ce gros mélange de mécanique, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Mais alors, du coup, ce côté mélange de mécanique, c'est quand même souvent casse-gueule. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeux comme ça qui arrivent à faire ça. Eh bien, si. Moi, j'ai l'exemple de Megacity Océania aussi que j'ai découvert l'année dernière à Essen qui ne devrait pas tarder à arriver ou qui est arrivé déjà en boutique en France, qui arrive très très bien, je trouve, à mélanger le côté gestion, stratégie et adresse. D'accord. Parce que c'est toujours des jeux où on se dit, tiens, est-ce qu'ils vont trouver leur public ? Effectivement, surtout à Chimiste, on est sur un truc très, finalement, assez costaud, si j'avais une place en nourriture, mais quand même dans une ambiance un peu délirante. On peut tester nos potions sur les étudiants. Oui, les étudiants, tout à fait. Et c'est vrai qu'on se dit toujours, ces jeux, c'est bien qu'ils essayent parce qu'il y a toujours un risque de ne pas trouver son public et, bon, des fois, ça marche. Bah, ouais. Là, pour moi, c'est deux cas dans lesquels ça marche. Après, je ne suis pas tout le monde, donc... D'accord. Eh bien, merci, Fanny. On passe au numéro 9. Alors, numéro 9. Donc, numéro 9, on reste sur les jeux légers. Non, pas du tout. On est encore sur un très gros jeu de Daniel Tassiani, de Simone Luciani. C'est un jeu qui est sorti en 2012 et il s'agit de... De Tzolk'in. Tzolk'in. Le calendrier Maya. Voilà, c'est ça. Tzolk'in, c'est aussi un jeu de placement d'ouvriers. Donc, c'est un jeu, on va dire... Donc, on a nos ouvriers qu'on va placer, qu'on va récupérer pour faire des ressources, qu'on va combiner pour avoir des points. La particularité de ce jeu, c'est qu'on a des grosses roues crantées qui vont tourner au fur et à mesure et donc, plus on va laisser longtemps nos ouvriers sur les roues crantées, plus les bonus qu'ils vont nous rapporter quand on les récupère seront intéressants. Et donc, il y a un espèce de timing à gérer sur à quel moment je récupère mon ouvrier, à quel moment je le repose. Il y a tout un tas d'axes de développement à choisir, plein de façons de marquer des points. Et donc, on est sur du gros jeu quand même là-dessus. Oui, Tolkien, c'est un jeu que j'ai déjà beaucoup aimé grâce au matériel. Je suis fan des engrenages et j'ai été très, très attirée de par ce matériel parce qu'à part... Je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu chute, disque de chute, où tu avais des engrenages. Mais bon, voilà. Là, ils ont réussi vraiment, je trouve, à faire quelque chose d'hyper intéressant avec un matériel qui sort du commun. Donc ça, déjà, c'était vraiment la première chose qui m'a fait aimer ce jeu. La deuxième chose qui m'a fait aimer ce jeu, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est que c'est un jeu qui m'a mis en difficulté, en fait. Parce qu'on a l'impression qu'on va avoir le temps de faire des choses. Et en fait, pas du tout. La partie se passe très, très vite. On a besoin de laisser les ouvriers sur les engrenages le plus longtemps possible pour qu'ils rapportent le plus possible. Sauf qu'en fait, on n'a pas le temps. Et qu'en fait, on part aussi avec très, très peu d'ouvriers en début de partie. Ce qui fait qu'il faut qu'on se débrouille avec ça. Et qu'à notre tour, c'est très simple le choix qu'on a à faire. C'est soit on pose des ouvriers, soit on les récupère. C'est fini. Et du coup, voilà. Moi, c'est un des jeux qui m'a mis vraiment très, très en difficulté. Je suis très nulle à ce jeu-là. Mais je pense que c'est ce que j'aime bien aussi, c'est de me sentir vraiment challengée par un jeu. D'accord. C'est vrai que moi, quand je vois le plateau, la première fois que je vois le plateau, j'avais peur en fait. Je me disais, est-ce que je vais vraiment y arriver là-dedans ? Bon, j'ai essayé une fois, je me suis fait rétamer aussi. Mais finalement, est-ce qu'en y rejouant, tu arrives quand même à passer un peu cette difficulté à t'améliorer ou pas ? J'ai même réussi à gagner contre des gens qui étaient super bons. D'accord. Donc oui, on commence à s'améliorer avec les parties. Je pense qu'effectivement, l'expérience va jouer beaucoup parce que… Alors, il y a quand même des axes stratégiques qui ont tendance à rapporter un peu plus cet enjeu-là, je pense. Moi, c'est ce que j'en ai tiré comme conclusion après quelques parties. Et ça, de prime abord, tu ne le vois pas forcément. Mais je pense qu'avec l'expérience, tu le vois assez bien. D'accord. Donc, il est impressionnant au début, mais au fur et à mesure, il faut l'adopter. Il faut le dompter plutôt. C'est ça. Et ça se passe mieux par la suite. D'accord. Très bien. Eh bien, merci Fanny. Passons au numéro 8. Alors, le numéro 8. Alors là, on change complètement de catégorie. C'est un jeu qui est sorti en 2012. Et il s'agit de… Esquisser. Esquisser. Alors, Esquisser, c'est un jeu de dessin. Oui. Où… C'est un jeu d'ambiance, surtout. C'est un jeu d'ambiance. Il y a une façon de compter les points, mais je crois que ça n'intéresse personne en général. L'idée, c'est qu'on va avoir un carnet où on va avoir… On va piocher une carte avec un mot. On va écrire le mot. On va tourner la page du carnet, puis on va dessiner. On va passer à notre voisin. Il va voir le dessin. Il va tourner la page. Il va écrire ce qu'il a vu. On va passer à notre carnet au voisin qui voit un truc écrit. Il tourne et il dessine ce qu'il a vu et ainsi de suite. Eh bien, on va partir du général de Gaulle et on finit en général à Ousama Ben Laden. Ça part très loin. Alors, qu'est-ce qui se plaît, toi, dans ce jeu ? Eh bien, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Ce qui me plaît dans ce jeu, c'est que, en fait, ça part complètement en cacahuètes dans les parties. En fait, ce jeu-là, il est intéressant quand tu joues avec des gens qui ne savent pas dessiner. Parce que quand tes gens savent dessiner, tu trouves assez facilement et ce n'est pas ce qui est marrant. Donc, vraiment, là, dans ce jeu, ce qui me plaît, c'est l'ambiance qu'on a autour de la table. Tout simplement. Moi, ça a été vraiment à chaque fois des parties, mais à mourir de rire. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top, alors que c'est quelque chose qui casse complètement avec le reste des jeux que j'ai aimés. Mais comme je disais au tout début, c'est un jeu vers lequel je retourne hyper facilement. Je trouve que c'est un très, très bon jeu pour, en soirée, quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, pour casser l'ambiance, non, pas du tout. On l'inverse. Pour rompre la glace. C'est ça. C'est un jeu qui marche très, très bien, je trouve. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, moi aussi. C'est un vrai coup de cœur. En plus, je crois qu'on l'a découvert tous les deux pour la première fois, si je ne me trompe pas. C'est quand on s'est rencontrés même, d'ailleurs. Oui, c'est l'année où on s'est rencontrés. C'est bon. Nous, on a beaucoup joué et surtout, on jouait avec une variante assez sympa. Je ne sais pas si tu as déjà essayé ou tu pioches deux cartes. Et en fait, tu dois dessiner les deux cartes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, je dis n'importe quoi, d'avoir concombre et puis vaisseau spatial, il faut dessiner sur une même carte qu'un concombre vaisseau spatial. Et là, du coup, on part encore plus dans n'importe quoi. Et là, c'est vraiment sympa. C'est une variante intéressante. Écoute, je ne connaissais pas du tout. Et je pense que si jamais je dois y rejouer, parce que maintenant, les gens avec qui j'y ai joué, moi, toujours me disent, ah non, esquissé, c'est bon, on y a assez joué. Je pense que je proposerais cette variante pour redonner une seconde vie un peu au jeu. Oui, c'est ce que j'avais fait. Alors, il avait un petit défaut aussi quand même, c'est que c'est forcément un carnet Velleda. Et du coup, ça s'use. Alors, ça s'use, mais je pense qu'il y a des jeux qui sont bien pires que ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, un jeu qui s'use, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'on s'en sert beaucoup. C'est quand même une bonne chose. Ok, on passe au numéro 7 alors. Allez. Alors, le numéro 7, c'est un jeu qui date de 99. On veut parler sur le fait que ce soit un jeu, et donc c'est ? C'est Ricochet Robot. Voilà, alors moi, je dis, est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est un générateur de casse-tête ? Moi, je vous pose la question. Ah ! Alors, ouais, qu'est-ce que c'est Ricochet Robot ? On va avoir un plateau sur lequel il va y avoir des robots de couleur avec des destinations. Donc, il va falloir emmener un de ces robots. On va piocher une carte qui nous dit quel robot faut emmener à quel endroit. Et l'idée, c'est qu'il faut être le premier à trouver comment on déplace nos robots pour amener le robot au bon endroit, sachant que nos robots, ils se déplacent en ligne droite du maximum où ils vont pouvoir se déplacer. Et donc, il va falloir un peu créer un chemin pour notre robot. C'est-à-dire qu'il va falloir le bloquer avec les autres robots pour qu'ils s'arrêtent et le faire tourner, ainsi de suite. Donc, il s'agit un peu d'un casse-tête sur comment on trouve le chemin, le plus rapide. C'est exactement ça. Ricochet Robot, alors déjà, il est dans mon top parce que moi, je ne sais plus qui c'est qui me disait ça, mais c'est ma petite Madeleine de Proust. Déjà, il y a des robots. D'accord, oui. C'est sympa. C'est comme toi, les dinosaures. Moi, c'est les robots. Exactement. Donc, il y a des robots. Il a un bon point. C'est parfait. Deuxième chose, en fait, c'est vrai que c'est assez incompréhensible. Non, mais c'est vrai, j'en discutais avec je ne sais plus qui, il y a quelques temps, qui me disaient, ah ouais, mais Ricochet Robot, machin, c'est pas vraiment un jeu. Je dis, bah ouais, en effet, on est chacun dans son coin. Tu vois les gens. Quand tu regardes une table de Ricochet Robot, c'est très rigolo parce que les gens sont comme ça. Ils ne parlent pas. Et d'un coup, il y en a pas. On set ! What ? OK. Mais en vrai, c'est hyper plaisant parce que justement, tu as cet aspect course avec les autres joueurs et il faut que tu trouves la solution la plus efficace, le plus rapidement possible. Et c'est ce petit côté-là qui fait que c'est un jeu, au final, parce que tu es mis en concurrence avec les autres. Tu pourrais effectivement très bien le jouer tout seul dans ton coin, ça, il n'y a pas de souci. Mais le côté dynamique de groupe apporte vraiment quelque chose. Et notamment, tu vois, moi j'ai remarqué que sur mes parties, je vais sur les premiers tours parce qu'on joue, alors je ne sais plus combien de jetons on joue ou on s'arrête quand on veut. Sur les premiers jetons qu'il va falloir trouver, je vais être hyper efficace. Je vais trouver très rapidement tout de suite. Et en fait, sur la fin de partie, je ne vais plus tout y arriver. Alors que tu as des joueurs où ça va être un peu l'inverse, qui vont avoir du mal à se mettre dans le jeu et qui au fur et à mesure vont aguerrer leur regard, se réveiller et qui vont mieux y arriver. Donc voilà, il y a vraiment un aspect, je ne sais pas comment l'expliquer en fait, c'est presque magique. Tu vois, c'est comme The Mind, tu as une espèce de magie de ricochet robot. Alors, c'est possible, moi je n'ai pas joué, j'ai déjà vu et ça ne m'a jamais vraiment donné envie. Par contre, j'ai entendu des gens qui me disaient qu'eux, ils le prenaient genre en week-end en famille où on est en train de préparer l'apéro, on est en train de faire machin. On pose le truc de ricochet robot comme ça, les gens passent, regardent, jettent un œil. Ah tiens, moi je l'ai en 5 et ils jouent. Et c'était… La façon dont je le creus, c'était presque un jeu d'ambiance. Alors que pour ça, quand on regarde, on ne se dit pas, on va rigoler là. Non, c'est presque un jeu d'ambiance. On ne peut pas dire qu'on est forcément en train de se bidonner autour de la table, mais il y a quand même une certaine ambiance qui se crée. Et malheureusement, on a connu beaucoup cette année, est-ce que ce n'est pas un jeu qui se prête bien à des périodes de confinement du coup ? Oui, complètement d'ailleurs. Pendant le confinement, il y a des gens qui ont posté des photos de situations sur Facebook et moi ça m'a bien redonné envie d'y jouer. Et en plus, l'avantage c'est qu'effectivement on peut y jouer à distance. Oui, c'est un peu comme les problèmes d'échecs qu'il y avait dans les journaux avant où il fallait trouver maths en trois coups, là c'est un peu ça. Oui, mais ça me paraît vachement plus fun en fait. C'est possible. Le côté échecs, c'est quand même hyper… Est-ce qu'on peut digresser vite fait sur les échecs ? Oui, on peut, rapidement. Parce que je trouve que pour le coup, les échecs, pour être efficace, il me semble que tu as vraiment besoin de pratiquer énormément. Tu ne peux pas te révéler un très bon joueur d'échecs sans avoir étudié un minimum les stratégies qui existent. Et ce qui en fait un jeu qui n'est pas très fun à mon sens. Alors que Ricochet Robo, oui c'est du casse-tête, mais très vite en fait, ce qui est très satisfaisant, c'est que tu vas peut-être galérer deux, trois coups, mais au final tu finis par t'y faire. D'accord. Donc malgré son aspect un peu austère, finalement c'est un jeu qui est assez accessible pour toi. Oui, je trouve. D'accord. Eh bien, très bien. Eh bien, nous passons au numéro 6. Alors, le numéro 6. Le numéro 6, c'est un jeu qui date du 19e siècle et qui nous vient de ce que j'en ai trouvé du Canada. Il s'agit de ? Du croquignol. Alors, il y a deux écoles. D'accord. Parce qu'il y a une tilde, il me semble, sur le N. D'accord. Donc, tu as des gens qui vont dire croquignol et d'autres qui vont dire croquinole. C'est très croquignol. On va rester sur croquignol. Ça paraît plus joli. Alors, le croquignol, c'est un jeu de pichenettes. C'est dans lequel on va avoir une arène en bois dans laquelle il y a des cercles concentriques avec un plus petit au centre. Et le but du jeu, ça va être de donner des pichenettes à nos palais pour les mettre le plus proche possible du centre. Sachant qu'il y a des règles pas compliquées mais pas forcément intuitives où il va falloir enlever les palais de l'adversaire pour marquer le plus de points. Et c'est celui qui est le premier qui arrive à un certain nombre de points qui a gagné. Voilà. C'est ça. Et bien, je crois que ce jeu, on a dû le découvrir aussi à peu près en même temps. C'est probable aussi, oui. Du temps où on était bénévole dans un bar à jeu. C'est un jeu sur lequel on a passé énormément d'heures. Et je pense que c'est pour ça qu'il fait partie de mon top parce que c'est un jeu, je pense qu'on a eu une espèce d'obsession quand même pour ce jeu. On a vraiment passé des soirées, des heures à se relayer, à s'entraîner. Et voilà, c'est un jeu de pichenettes. Les règles ne sont pas forcément très intuitives, mais finalement… Oui, on les évite. Voilà. Et même si tu n'es pas bon, alors ce qu'on n'a pas précisé, c'est que ça peut se jouer en équipe. Oui, c'est vrai. C'est important. Et ça, c'est très important. Oui, ça change beaucoup de choses. Parce que si tu n'es pas bon, tu peux essayer de compter un peu parfois sur l'adresse de ton coéquipier. Et tu n'as pas forcément les mêmes techniques de frappe. Tout à fait. Ce qui fait que tu n'as pas forcément ni la même force, ni la même finesse dans tes gestes. Et ça, c'est hyper important. Ah oui, tout à fait. Moi, j'avais une technique, la technique connue, je visais les yeux. Si jamais ça rebondissait que j'aveuglais l'adversaire, c'était parfait. C'est ça. Et c'est un objet en plus qui est magnifique. Moi, c'était un peu un achievement dans ma vie d'avoir un croquignol. Et j'en ai un. Bravo. Alors, parce qu'avoir un croquignol, c'est une chose, mais il faut avoir où le ranger. Parce que c'est quand même un gros plateau en bois qui est gros comme ça à peu près. Et voilà, ça prend un peu place. Mais c'est vrai que c'est chouette. C'est vraiment très beau. Chez moi, il est rangé dans son carton. Oui. D'accord. Et est-ce que c'est un jeu que tu as chez toi ? Bon, est-ce que tu as encore envie de le sortir maintenant ? Oui. C'est un jeu que je ressors régulièrement parce qu'en fait, ça ne demande pas de préparation. Tu sors ton plateau, tu sors tes jetons, tu es prêt à jouer, tu joues 10 minutes, tu as fini, tu le ranges et tu vas faire autre chose. Alors, est-ce qu'il ne faut pas un peu l'entretenir ? Parce que comme c'est du bois à force, il faut peut-être un peu… Écoute, oui, tu peux rajouter de la poudre pour faire en sorte que les palets continuent à bien glisser dessus. Et je tiens à dire aussi que c'est un jeu qui n'est pas intéressant quand tu maîtrises bien. Je ne sais pas si tu avais regardé ces fameuses vidéos de championnat de Continuum. C'est ennuyeux à mourir. Les mecs, ils lancent leur pion, ça arrive au milieu, poursuivant, il ne se passe pas grand-chose. Oui, c'est vrai que c'est un jeu qui est plutôt marrant quand on rate en fait. C'est ça. Parce que du coup, il y a de la tension, on ne sait pas ce qui va se passer. Quand il y a vraiment un joli coup, c'est un vrai événement et il se passe quelque chose. C'est vrai que c'est un jeu où il ne faut peut-être pas devenir trop bon, je suis d'accord. Moi, je n'ai pas le risque, c'est bon. Je suis tranquille. Mais c'est vrai que moi, je suis comme toi, vraiment. On les a joués un peu dans la même circonstance et je le recommande très chaudement. On passe au numéro 5. Le top 5, ça y est. Le premier du top 5, c'est un jeu qui est sorti en 2014 et qui s'appelle ? Star Realms. On va avoir vraiment un des problèmes de prononciation sur tous ces jeux. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, je ne l'aurais pas dit mieux. Moi, je vais dire Star Realms. C'est simple. Star Realms, c'est un jeu de deck building. mais qui va être, on va dire, un peu plus accessible que les jeux à la Dominion où on est un peu contraint sur les cartes qu'on va jouer. Là, vraiment, on a toutes ces cartes en main. On peut les jouer dans l'ordre qu'on veut. On n'a pas vraiment de contraintes. Ces cartes, elles vont nous servir à en acheter de nouvelles. La plupart, c'est des vaisseaux spatiaux ou des bases spatiales. Et l'idée, quand même, c'est que quand on joue des cartes, elles vont faire des dégâts à l'adversaire. Et le premier qui a fait perdre tous ses points de vie à l'adversaire a gagné. Donc, c'est un jeu qui est assez plaisant parce qu'il y a des factions. Et quand on va jouer plusieurs cartes d'une même faction dans le même tour, elles vont comboter et faire des bonus. Et on fait des combos assez facilement, ce qui le rend assez accessible, je trouve. Oui, c'est vrai. Je veux juste, avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler du jeu, raconter un peu ma découverte du jeu. Au départ, c'est un jeu que j'ai découvert pendant un week-end bénévole. Tout le monde y jouait non-stop. Et j'avoue que de l'extérieur, je ne comprenais pas trop pourquoi ce jeu, tu fais une partie, mais il se passe tout le temps la même chose. C'est un deck building super. Et puis, je me suis dit, quand même, à un moment, ce serait peut-être bien que j'essaye pour voir ce que ça donne. Et en fait, effectivement, c'est très plaisant parce que très rapidement, comme tu disais, tu rentres facilement dans le jeu. Les cartes, même si tu n'arrives pas à créer des combinaisons sympathiques dans les mêmes couleurs, les unes, indépendamment des autres, elles ont quand même des pouvoirs qui sont sympas. Donc, tu n'es pas pénalisé si tu n'arrives pas à mettre une super stratégie en place à faire fonctionner les couleurs ensemble. et je trouve ça très bien. Ensuite, une fois que j'ai un peu été titillée par ce jeu, je m'y suis intéressée un peu plus et j'ai été rapidement vers tout ce qui était les extensions. Et les extensions, ça va rapporter quand même pas mal de renouveau dans le gameplay. Tu vas avoir un côté où tu vas pouvoir jouer en coopérative, tu vas pouvoir jouer à plus de deux joueurs parce que quand même, à la base, c'est un jeu qui est prévu pour deux joueurs. Mais ils ont proposé des variantes pour jouer à un nombre impair et dans d'autres configurations. Et ils ont même proposé assez récemment des decks de cartes qui sont asymétriques pour pouvoir vraiment renouveler le jeu. Et je trouve que c'est génial parce que de ce truc de base qui est hyper simple, ils ont réussi à en faire vraiment un jeu qui peut être profond. Je sais que tu as pas mal de gens qui vont dire qu'en fait, tu n'as aucun contrôle dans ce jeu-là. Comme quelqu'un qui est présent dans cette salle en ce moment d'ailleurs, mais qu'on ne voit pas à la caméra. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Honnêtement, il y a vraiment assez peu de parties où je me suis fait vraiment rouler dessus. Je suis désolée, je rigole, parce qu'en fait, la personne qui est derrière la caméra, Fred, nous fait des petits signes en levant la main comme ça, en disant que lui, il s'est déjà fait rouler dessus. Mais je pense que s'il s'est fait rouler dessus, c'est parce qu'il n'a pas compris le jeu, tout simplement. Parce qu'en fait, il me semble que même si tu arrives, alors, il faut prendre du recul et pas forcément vouloir améliorer ton jeu tout de suite, mais vraiment essayer de contrer les autres. Tu surveilles les autres, tu vois ce qu'ils font et quand tu vois qu'il y a des cartes qui peuvent les intéresser et qui vont marcher, soit aller les acheter, ce qui fait que tu fais du contre-jeu et ça permet de rééquilibrer un peu les choses, soit tu as des cartes qui te permettent de les défausser. Donc, tout simplement, tu fais le ménage. Il faut être en fait très, très vigilant à ce que font les autres joueurs et tu as vraiment moyen d'arriver à t'adapter. Il faut vraiment ne pas laisser passer les choses qui peuvent les intéresser. Alors moi, j'avoue que je suis plutôt du côté de ceux qui trouvent qu'il n'y a pas zéro contrôle. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Finalement, effectivement, j'étais un peu comme toi. Je me disais, il n'y a pas grand-chose sur ce jeu. Et puis, en fait, j'ai installé l'application. Je ne sais pas si tu as essayé sur l'application qui est gratuite. Donc, si vous voulez la mettre sur votre téléphone. Et il a un truc que je n'explique pas trop, c'est que je trouve qu'on n'arrive pas à s'en détacher en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé l'application et j'en suis à je ne sais combien de centaines de parties parce que ça va vite. Quand on a perdu, on a envie de recommencer. Quand on a gagné, on a envie d'essayer autre chose. Et ça, je trouve que c'est un vrai succès sur le jeu. Alors, Starrealm a été décliné dans un autre univers qui s'appelle Aerorelm où c'est la même mécanique. Je te sens moins convaincue. Oui, parce que ce n'est pas exactement la même mécanique. Le gameplay est légèrement différent quand même. Et l'univers n'est pas le même. Et je pense que ça change pas mal de choses. Aerorelm, on est dans un univers Medfan. Starrealm, on est dans un univers SF. Et puis, de toute façon, moi, j'ai plus d'affinité pour le SF que pour le Medfan. Ça se défend. Très bien. Et bien, on va passer au numéro 4 alors. Le numéro 4. Alors, le numéro 4, c'est un jeu qui est sorti en 2019. Donc, c'est ton plus récent, si je ne me trompe pas du top. C'est possible. C'est un jeu de Joshua Bergel. On reste dans les noms mal prononcés. Et c'est un jeu qui s'appelle ? Le Renard des Bois. Alors, Le Renard des Bois, c'est un jeu à deux. Oui. Deux plis. Donc, ce qui n'est quand même pas très courant. Dans lequel, on va essayer de marquer des points en gagnant des plis. Mais en fonction des cartes qu'on joue, les cartes qu'on joue vont avoir des effets. Les cartes impaires vont avoir des effets qui sont différents. Et donc, le but, ce sera d'avoir plus de points que l'adversaire. Alors, je suis un petit peu surpris de ce jeu-là parce que c'est un jeu de pli. Et je sais que tu es une grande fan des jeux de pli. Et en voir un si tard, entre guillemets, dans le top, ça me surprend un peu. Alors, pourquoi celui-ci et pas forcément d'autres ? Alors, si tard, déjà, c'est la quatrième position. Oui, je pensais qu'il en aurait beaucoup plus, en fait. Eh bien, comme je disais, il me semble que je l'ai dit, mais je suis assez éclexique comme heureuse. Donc, je voulais laisser sa place à un maximum de typologies de jeux différentes. Et je me suis restreinte vraiment à ne choisir qu'un jeu de pli. Effectivement, je suis une très, très grande fan de jeux de pli. J'aurais pu parler de la bâtarde. J'aurais pu parler de The Crew. Mais j'ai décidé de parler du Renard des Bois. Parce que la majorité des jeux de pli ne se joue pas à deux joueurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'argument, un des plus gros arguments qui fait que j'aime ce jeu. Sans parler de la DA, que je trouve absolument magnifique. C'est vrai. Et du fait qu'il y ait un compte qui soit livré avec le jeu, qui essaye de te plonger dans une ambiance. Pour avoir testé plusieurs jeux à deux de pli, pour moi, c'est celui qui se démarque vraiment le plus. Parce qu'il fonctionne vraiment le mieux et il offre une vraie profondeur de jeu. Tu as beaucoup de réflexion dans ce jeu-là. Tu te dis au départ, oui, j'y vais un peu au pif. Mais en fait, il y a vraiment une réflexion à avoir. Pareil, c'est un jeu avec l'expérience où tu développes de plus en plus de capacités. Et les petits pouvoirs qui sont... En fait, c'est toutes les cartes qui ont une valeur impaire, qui ont des pouvoirs. Ça apporte vraiment beaucoup à la stratégie du jeu. Ils ont sorti aussi le Renard des Bois du haut. Qui est la version coopérative du jeu. On va retrouver les mécaniques de base. Mais les pouvoirs vont être différents et ils vont être vraiment hyper adaptés au gameplay du jeu. Et du coup, je trouve que vraiment, ces deux jeux-là, c'est une vraie réussite. Mais alors, je parle plus particulièrement du Renard des Bois, le premier, le compétitif. Parce que j'ai les deux à la maison et c'est vraiment celui qui ressort le plus. Et il peut ressortir. Je ne m'en lasse pas personnellement. Et alors, moi, je n'y ai pas joué. Souvent, le problème des jeux de pli, c'est que pour faire un jeu de pli à deux pour que ça marche, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas que tu connaisses le jeu de l'adversaire. Sinon, quelque part, tu sais tout ce qui se passe. Alors, comment ils ont consommé cette difficulté dans ces deux jeux-là ? Alors, il y a des cartes qui ne sont pas distribuées. D'accord. Il y a des cartes qui ne sont pas distribuées. Donc, en fait, il faut essayer de se figurer ce qu'est l'adversaire. Mais on n'en est jamais vraiment sûr. Par contre, dans le Renard des Bois, le premier, tu as des cartes qui te permettent d'aller voir les cartes qui n'ont pas été distribuées. Donc, tu peux en faire des déductions. Parfois, c'est soit tu vas aller récupérer des cartes pour les ajouter à ta main. Soit la carte ne va pas t'intéresser, mais tu vas te dire « Ah ouais, ça, c'est une carte que l'autre n'a pas. Donc, potentiellement, je vais pouvoir essayer d'agir comme ça. » C'est un jeu vraiment où il faut s'adapter aussi en permanence à ce que fait l'adversaire. Parce que ce qu'on n'a pas précisé au début, c'est qu'il y a deux façons de marquer des points. Soit tu le fais par modestie, soit tu le fais parce que tu as fait un coup éclatant et tu remportes les plis. Et en fait, tu peux te dire en début de manche « Ah, avec ce jeu-là, je vais plutôt faire une stratégie type modestie. » Et au final, vu que l'adversaire va essayer de ne pas faire plus non plus, tu vas te dire « Bon, là, il faut que je change et que je m'adapte. » Donc, il y a vraiment une tension permanente entre chaque manche. Tu ne peux pas te dire « Avec ce jeu-là, je vais faire ça. » Parce que ça ne marche pas toujours, en fait. Et c'est ça que j'aime vraiment bien. Le renouvellement que tu as à chaque fois, même si tu as des automatismes que tu vas peut-être essayer, enfin, qui vont peut-être se mettre en place, tu ne peux pas vraiment te siffier. Et alors, est-ce que c'est un jeu que tu as gardé longtemps dans ton sac, comme c'était le cas de l'abatarde, que tu avais tout le temps sur toi, tout un temps, et que finalement, spoiler, n'est pas dans ce top-là ? Il n'est pas dans ce top-là parce qu'il est quand même moins facile à prendre en main. D'accord. L'abatarde, il va demander quand même un peu plus de connaissance des jeux. Des jeux de plis, oui. Et ce n'est pas la même gymnastique mentale. Et honnêtement, le renard des bois est beaucoup plus accessible et il se joue à 2. D'accord. Ce qui n'est pas le cas de l'abatarde, même si tu peux y jouer à partir de 3. D'accord. Ce n'est pas là où il est le mieux, quoi. Eh bien, très bien. Bon. Eh bien, j'ai un peu spoilé de l'absence dans le top 3, mais on rentre tout de suite dans le top 3. Le numéro 3 dans ton top, c'est un jeu de Team Forward sorti en 2019. J'ai été mauvaise langue. Il y a aussi celui-là qui est récent. Il s'agit de ? Il s'agit de sabotage. Alors, sabotage. Moi, je n'ai fait qu'une partie à SN. Tu me contrediras si je me trompe. Donc, c'est un jeu où il y a des joueurs qui vont jouer des grands méchants, des grands vilains qui ont un laser pour détruire le monde dans leur base secrète. Les autres vont jouer des espions, qui vont venir rentrer dans la base secrète et essayer de saboter les lasers. Donc, c'est un jeu un peu du chat et de la souris où en fait, chaque équipe va avoir le plan de la base, va se déplacer sur la base et va être séparé de l'autre équipe par un paravent qui est d'ailleurs la boîte qui se déplie. Et on va avoir un espèce de jeu de déduction pour savoir où se trouve l'adversaire de façon à l'attaquer ou bien au contraire se défendre en fonction de là où il va se trouver. Oui, c'est exactement ça. Alors, déjà, au niveau du matériel, c'est un jeu qui met la barre. Rien que le matériel, c'est un délice. Il y a une tristence sur la table, clairement. C'est beau. Les figurines, elles sont fouettes et sympas. La DA, moi, j'aime énormément. Et c'est un jeu qui a l'air simple. Effectivement, en fait, ça fait penser un peu, on va dire, à une espèce de bataille navale, j'ai envie de dire, presque. Parce qu'on va positionner des éléments sur nos plateaux et effectivement, il va falloir essayer d'aller repérer où est situé l'autre joueur et de l'annihiler. Ce qui est très sympa, c'est qu'on va utiliser des dés. Mais pour contrer le hasard un peu, tout le monde va devoir faire la même chose avec le même tirage de dés. C'est-à-dire qu'en début de manche, tu as quelqu'un qui va lancer les dés et c'est des dés qui vont te servir à programmer des actions pendant ton tour. Et que ce soit du côté des gentils ou des méchants, on va jouer avec ces mêmes valeurs de dés. Donc, on ne peut pas dire, ah ouais, mais c'est parce que l'autre, il a eu un tirage de dés meilleur qui m'a complètement battue. Et après, c'est vraiment purement stratégique. C'est accessible parce que tu te dis, il n'y a pas 12 milliards de trucs à faire, mais il faut essayer de se mettre dans la tête de l'autre, d'essayer de se dire, bon alors attends, là, il va m'attendre là-dessus. Il y a un peu du guessing, du bleu guessing, de se dire, attends, mais s'il pense que je vais faire ça, alors il faut que j'aille faire ça. Attends, ah ouais, mais je ne peux pas. Et puis ça, c'est quand même hyper urgent. Donc, il y a, voilà, c'est cette tension, c'est hyper plaisant. Puis il est hyper chouette à manipuler. C'est un régal sur toute la ligne. Et alors, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que c'est un jeu qui est quand même asymétrique en fonction du camp qu'on va avoir. On n'a pas exactement les mêmes objectifs et les mêmes actions. Alors, moi, je l'ai joué en équipe, à deux contre deux. Oui. Toi, tu as joué à un contre un. Moi, je l'ai joué à un contre un. C'est un peu plus touchy parce qu'on contrôle deux personnages. D'accord. Et on se pose encore plus de questions. Nous, les parties durent extrêmement longtemps parce qu'on est là, mais alors attends, lui doit faire ça. Mais lui, il faut qu'il fasse ça, machin, machin. Et du coup, tu dois prendre tous les choix tout seul. Tu n'as personne avec qui échanger, ce qui fait que c'est un peu... C'est un peu plus compliqué de faire les choix. Surtout, je pense, quand tu es du côté des espions parce qu'il y a tellement de possibilités. Le jeu, tu n'as pas le même rythme de jeu non plus d'un côté et de l'autre. Les vilains, ils vont avoir... Ça va être beaucoup plus lent alors que les espions, il y a plein de choses qui vont se débloquer rapidement. Ils vont avoir accès à plus de choses, plus de choix à faire. C'est un peu plus complexe. Mais ce que j'aime particulièrement aussi, c'est que Team Fowars, dans ce jeu-là, ils proposent plusieurs modes de jeu. Donc, tu peux le jouer en 1 contre 1, tu peux le jouer en 2 contre 1, tu peux le jouer en 2 contre 2. Mais ils ont aussi fait une application pour le jouer contre une intelligence artificielle et en coopératif avec les joueurs. Et j'aimerais en profiter pour rebondir sur les jeux de Team Fowars en général parce que j'avais demandé... Top 48, on disait donc. Dans mon top 10, en fait, j'avais demandé plutôt que de mettre un jeu si j'avais le droit de mettre un auteur et si on m'avait dit oui, j'aurais dit Team Fowars parce que tous ces jeux ont une BA qui sont vraiment super chouettes. Ils proposent toujours des variantes pour jouer en compétitif ou en coopératif. Et notamment, il y en a un deuxième de lui que j'ai vraiment adoré et que j'aurais pu mettre dans ce top 10, mais il n'est pas encore sorti en français. Et pour le coup, là, la langue est vraiment une barrière pour ce jeu. c'est Paperback qui est un deck building de lettres. Un deck building de lettres ? C'est-à-dire qu'en fait, tu vas aller acheter des lettres pour former des mots et selon les mots que tu formes, tu vas avoir des petits pouvoirs qui vont se déclencher et tu vas avoir de la monnaie pour aller acheter de nouvelles lettres. Ok. Et en fait, moi qui suis littéraire déjà, donc ça m'a tout de suite parlé, mais cette façon de faire du deck building, j'ai trouvé ça, mais... D'accord, très bien. Oui, il n'existe pas en français et vu que la répartition des lettres n'est pas la même en anglaise et en français, on est un peu bloqués. D'accord, ok. Donc ton numéro 3, c'est plus un comment on t'a dit non, on l'a fait quand même, c'est quand même un numéro 3 de Tim Fowers, quoi. D'accord. Oui, mais sabotage quand même plus. Sabotage plus que les autres. D'accord, très bien. Il n'est pas arrivé en France, d'ailleurs, encore. Non, mais j'espère qu'un éditeur le localisera un jour. Oui, c'est des éditeurs qui me regardent. Si vous m'entendez. Eh bien, numéro 2. Alors, numéro 2, j'ai l'impression que tu t'es trompé. Il me semble que c'était ton numéro 1, non ? Non, t'es sûre ? Non, bon, alors attends. Donc ton numéro 2, c'est ? Ok, en fait, j'ai énormément hésité pour ce top 3. Ça a été très, très compliqué. D'accord. Mais j'ai écouté finalement ton cœur. Mon cœur. D'accord. Et pas les commentaires que je savais que tu me ferais. D'accord. Et je les ai mis, ces deux jeux, dans cet ordre-là. D'accord. Donc ton numéro 2, c'est ? Mon numéro 2, c'est ton numéro 1. C'est BSG. Battlestar Galactica, pardon. Battlestar Galactica, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Si vous avez suivi le top, c'est la troisième fois qu'il apparaît dans un top 10 quand même. Donc c'est un jeu qui est inspiré de la série Battlestar Galactica qui est, contrairement à ce que des mauvaises gens peuvent dire, la meilleure série du monde. Donc c'est un jeu qui se passe dans l'espace. On va voir, c'est un jeu qui est semi-coopératif. Il va falloir essayer de survivre face à des attaques de robots sur le vaisseau. Mais c'est un jeu qui est semi-coopératif parce qu'il va y avoir des rôles cachés. Dans le jeu, il y a des traîtres qui vont se révéler en cours de partie. C'est un gros jeu. Les parties vont faire 3-4 heures. Bon, on en a déjà beaucoup parlé. Qu'est-ce qui te plaît beaucoup dans ce jeu ? C'est un gros jeu d'identité cachée. Et ça, ça n'existe pas à mon sens. Des gros jeux d'identité cachée comme ça où tu peux changer d'identité en cours de route, c'est quand même assez novateur, je trouve. ce qui me plaît aussi énormément dans ce jeu-là, c'est qu'il est adapté d'une série et qu'en fait, je trouve que c'est vraiment une superbe adaptation. Je trouve que la thématique n'a pas du tout été collée sur la mécanique. Et ça, c'est parfois un reproche qu'on peut faire au jeu. C'est, on a une super mécanique, mais on va essayer de trouver une thématique sexy, mais ça ne colle pas forcément ensemble. Et là, pour le coup, je trouve que les mécaniques du jeu te rendent vraiment les sensations que tu peux avoir quand tu regardes la série. Et moi, c'est ça que j'ai adoré. J'avais adoré la série et vraiment, en jouant au jeu, je me suis sentie mais vraiment projetée dedans et j'ai retrouvé le plaisir de la série. D'accord. Et est-ce que tu dirais que même si c'est un gros jeu, comme on dit, ce n'est pas un jeu quelque part d'ambiance avec ce côté identité cachée ? Bah si, parce qu'il y a la manipulation, il y a les suspicions. tu peux aller tuer quelqu'un, exécuter quelqu'un comme ça sans raison parce que tu as le feeling que. Et la façon de pouvoir trahir aussi, mais tu vois, en toute subtilité, si, il y a quand même une grosse partie d'ambiance. Et je pense que selon qui tu joues, les parties ne sont pas du tout les mêmes. Et voilà quoi. D'accord. J'ai du mal à rebondir dessus parce que c'est vrai que j'ai tellement dit à quel point j'adorais ce jeu que c'est difficile d'en dire plus. Comment est-ce que tu arrives à y jouer ? Parce qu'un jeu qui joue 3-4 heures, forcément, est-ce que tu le prépares à l'avance en disant ce soir on joue à Battlestar Galactica ? Quand même. Surtout qu'il faut être un certain nombre pour que les parties soient intéressantes. Tu ne peux pas y jouer aux dévotés comme ça. Ça se prévoit à l'avance. Ça fait d'ailleurs longtemps que je n'y ai pas joué. C'est vrai que ce serait bien qu'on rattrape ça. Bon. Merci. On va passer à ton top 1. Numéro 1. Alors, le numéro 1. Le top du top du top pour toi, Fanny. C'est un jeu qui n'est pas récent. On ne va quand même pas se mentir puisqu'il est sorti pour la première fois en 1982. Je t'ai montré. Oui, c'est ça. Moi non plus. Il y a eu plein de nouvelles éditions depuis. Je t'avoue que c'est un jeu où je suis un peu content que ce soit dans ton top parce que j'ai failli le mettre dans le mien et ça aurait été dommage qu'on n'en parle pas. Et donc, il s'agit de ? Il s'agit de Sherlock Holmes Détective Conseil. Voilà. Alors, Sherlock Holmes Détective Conseil, actuellement, il est édité par Space Cowboy. Donc, c'est un jeu dans lequel vous allez seconder Sherlock Holmes pour faire ses enquêtes. Donc, c'est un jeu d'enquête où l'idée, c'est que globalement, le cœur du jeu, c'est tout simplement un livret où on va vous dire tiens, il y a eu un meurtre qui s'est passé à tel endroit, c'est telle personne. Voilà ce qu'on sait sur le meurtre. Eh bien, résolvez-le. Et vous êtes lâché un peu comme ça. Et les règles, c'est un petit peu ça. Il n'y a rien vraiment de plus. C'est de dire ok, il y a eu ce meurtre à cet endroit. On va visiter le lieu du meurtre. Donc, on va aller chercher dans notre petit livret qui va nous dire tiens, sur le lieu du crime, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ok, je vais aller voir la veuve. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? La veuve, tiens, ici, elle me dit ça. Alors, il y a un petit peu plus de petites astuces. On va avoir un plan qui va nous permettre de dire attends, cette personne-là ne pouvait pas être à cet endroit-là parce qu'il fallait mettre trop de temps pour se déplacer ou bien il y a un annuaire qui va nous permettre de retrouver les personnages. Mais le cœur du jeu, c'est vraiment, on va lire, on va se plonger dans cette histoire et en fonction des éléments qu'on nous donne, il va falloir essayer de résoudre le crime et si possible, de le résoudre en visitant le moins de lieux possible pour être meilleur que Sherlock Holmes. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui te plaît toi dans ce jeu-là ? C'est un jeu qui n'est pas un jeu selon moi. D'accord. En fait, on sort un peu du cadre du jeu. D'ailleurs, moi, je ne joue pas Sherlock Holmes et Técif Conseil. Je résous les enquêtes de Sherlock Holmes et Técif Conseil. C'est-à-dire qu'en fait, les systèmes de comptage de points, le suivi des pistes, ce n'est pas du tout une partie qui m'intéresse et vraiment, mes parties, si on va appeler ça des parties, on ne le fait jamais. D'accord. Ce que j'aime, c'est que, le matériel, déjà, moi, ce qui me... L'édition de 82, bon, c'était un espèce de gros classeur, mais tu n'as pas parlé d'une chose, c'est les coupures de journaux. C'est vrai. Et ces coupures de journaux, c'est super. Tu as vraiment l'impression d'avoir des vieilles coupures de journaux entre les mains, c'est trop cool. Et puis, qui sont au format journal. C'est ça. Quand on les déploie sur la table, c'est un peu le bazar. Ce n'est pas très pratique, mais c'est fait pour. Et en fait, ce que j'aime dans Sherlock Holmes, Détective Conseil, c'est la liberté que te laisse le jeu. Parce qu'en fait, ces fameuses coupures de journaux, tu vas avoir des petits articles qui vont paraître complètement anodins. Tu n'as pas accès à toutes les coupures de journaux sur ta première partie. Il faut préciser qu'il y a 10 ou 12 scénarios dans la boîte. Ça doit dépendre des éditions. C'était 10 dans celle que j'avais moi. Et en fait, à chaque nouveau scénario, tu vas débloquer une nouvelle coupure de journal. Oui. Mais quand tu vas faire par exemple le scénario numéro 6, tu peux avoir des informations qui concernent cette enquête dans la coupure de presse qui a été sortie pendant la deuxième enquête. Et en fait, tu as ces journaux où tu as plein d'informations qui disent est-ce que ça peut être pertinent ou pas. Et c'est un élément qui est assez central du jeu. Il va vraiment falloir essayer d'aller lire entre les lignes et vraiment du coup, tu es vraiment plongé dans la peau d'un enquêteur. Et c'est ça que j'aime dans ce jeu. Il est très compliqué. C'est vrai que parfois ça peut être un peu capillotracté les énigmes, les enquêtes. Mais c'est ça qui est aussi hyper intéressant. C'est de te dire attends, ouais, mais du coup, en fait, on a trouvé. Parce qu'on a suivi les bonnes pistes, parce qu'on a su trouver l'article qui disait, qui nous a mis sur la route de ça. Et cette liberté, tu n'es pas guidé du tout en fait. Ça peut être très déconcertant. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est ça qui en fait un super jeu. Et quand je dis que je ne joue pas d'exceptifs conseils, c'est-à-dire que je me pose une après-midi avec des gens qui ne sont pas forcément joueurs. Oui. et on va y rester toute la soirée. Sans forcément faire que ça, mais ça ponctue la journée. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'une des difficultés du jeu qui est qu'on ne trouve jamais le smoking gun ? C'est-à-dire qu'on ne va jamais trouver un truc qui nous dit, ah ben, vous avez trouvé une photo du meurtrier en train de tuer. Non. Vous n'aurez jamais vraiment la réponse. C'est toujours, en fait, c'est le seul qui ne pouvait pas y être, qui ne pouvait pas être à certains endroits-là. Il faut vraiment recroiser des choses et on n'a jamais vraiment la réponse définitive. Oui. Alors, sur certains scénarios, oui. Je pense que sur certains quand même, tu as des éléments qui te font dire oui, si, c'est forcément ça. Mais après, c'est peut-être parce que tu avais trouvé la bonne réponse avant que tu te dis oui, ok, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que tu n'as pas de choses qui te disent clairement ah oui, où tu avais retrouvé l'arme du coup. Voilà, c'est ça. Moi, je ne trouve pas ça désagréable parce que ça laisse toujours une part d'incertitude. Je trouve que c'est un peu dommage dans un jeu d'enquête quand tu, à un moment, tu te dis ouais, ça y est, j'ai trouvé ou j'avais trouvé depuis le début et au final, il n'y a plus de challenge et tu sais avant la fin que tu as trouvé quoi. C'est un peu dommage. Et est-ce que tu continues à jouer avec ? Parce qu'il y a encore quelques scénarios qui sortent encore. Est-ce que tu continues à essayer de le suivre ? Alors, je sais qu'il y a des extensions qui sont sorties, enfin des extensions mais des nouvelles boîtes qui sont sorties sur différentes thématiques. Je crois que tu en as une sur Jack Léventreur. Oui. Je ne l'ai pas essayé encore celle-là. Je n'ai toujours pas fini la première boîte. Ah d'accord. J'ai même rejoué à des enquêtes que j'avais jouées il y a plusieurs années parce que c'est tellement riche que je ne m'en souvenais plus. Et c'est un jeu que j'ai joué pendant le confinement aussi, pas mal. D'accord. Parce que Space Cowboy, ils ont mis en ligne les ressources pour qu'on puisse y jouer à distance. D'accord. Ah ouais, super sympa. J'en étais beaucoup parti pendant le confinement. C'était chouette. Mais du coup, non, je n'ai pas terminé encore la boîte de base. D'accord. Ok. Et alors, il y a des gens que je trouve qui sont de très mauvaise langue, de très mauvaise foi qui disent que Détective, c'est Sherlock Holmes en mieux. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce n'est pas pareil du tout. Ce n'est pas pareil du tout. Déjà, Détective, ça se passe dans un monde moderne. Oui. Et tu le sens tout de suite. Tout à fait. Tu as besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet pour pouvoir jouer au jeu. Et je trouve que tu as quand même moins de liberté. Tu sens beaucoup plus l'aspect jeu, en fait, que tu n'as pas forcément dans Sherlock Holmes. Oui. Que tu peux vraiment prendre comme ça. Allez, on se fait une enquête, mais ce n'est pas un jeu de société. Là, tu as vraiment l'aspect jeu de société, je trouve. Et j'ai trouvé moins accessible au final, Détective, parce que tu as des codes à rentrer, des machins, des trucs, tu n'es pas sûre que ça fonctionne bien. Je ne suis jamais sûre de jouer avec les bonnes règles, en fait. D'accord. C'est un peu ce que je lui reproche. Du coup, j'avais fait un scénario, j'avais été assez quand même enthousiasmée par le jeu parce que ça va s'inspirer sur des faits réels, tu vas avoir des trucs à aller chercher un peu à droite, à gauche, parfois même faire des recherches sur Wikipédia pour aller trouver des éléments d'information. mais je n'ai pas poursuivi et je ne sais pas si j'irai au bout. D'accord. Ça ne me manque pas forcément de ne pas aller au bout. D'accord. Ok. Et moi, il y a un truc où je suis assez d'accord avec toi, j'ai vachement moins accroché à Détective. Ça, c'est senti dans ma question, je crois. Mais je trouve que Sherlock Holmes a un avantage sur d'autres jeux d'enquête, c'est qu'il y a quand même un gros travail, je trouve, d'écriture sur ce qui se passe. C'est-à-dire que chaque personnage qu'on rencontre va avoir une... Peut-être pas chaque, mais la plupart des personnages vont avoir une prestance, vont avoir un caractère et il va se passer des choses un peu différentes. L'écriture est vraiment soignée, je trouve, et ça nous met dans l'ambiance tout de suite. Oui, je suis assez d'accord avec ça, qu'on n'a pas forcément dans Détective parce que c'est des petites cartes. Je pense que le matériel restreint cette capacité à faire vraiment dans le narratif que tu peux largement avoir la place de développer dans Sherlock Holmes parce que c'est des livres individuels. Peu importe le nombre de pages que va faire le livret, tu peux avoir des témoignages qui font trois pages, ce n'est pas un problème. C'est ça, tout à fait. Ça fait beaucoup de lecture, il ne faut pas craindre d'avoir quelqu'un qui l'est à voix haute. Ça fait vraiment un peu comme une histoire qu'on te raconte et qu'on se raconte ensemble. Je suis d'accord. C'est beaucoup plus immersif que Détective même s'il l'est d'une façon mais différente. Merci Fanny pour Stop. Alors ça a été dur d'en mettre que dix. C'est pour nous tous ça a été un peu le calvaire d'en sélectionner un peu moins. En fait, je me suis rendu compte je l'ai fait plusieurs fois en Stop et je me suis rendu compte qu'au final il y avait des jeux dont j'aurais aimé parler et dont je n'ai pas parlé mais je crois que je suis assez en accord avec ce qui est ressorti malgré tout. C'est vraiment ces dix jeux-là. C'est marrant qu'on ait du mal à être d'accord avec nous-mêmes. Je crois qu'on a tous eu la même difficulté. C'est intéressant parce qu'effectivement ce qu'on voit c'est qu'il y a plein de mécaniques différentes dans ce que tu nous cites. On a commencé par deux jeux de poste ouvrier puis ça a disparu à peu près. Deux gros jeux au début puis il y a Battlestar qui est un peu un gros jeu mais c'est un peu tout. Et finalement malgré que tu sois une joueur compulsive je crois que c'est toi qui l'as dit on voit qu'il y a beaucoup de jeux qui sont finalement assez anciens et que donc malgré tout il y a ceux qui restent c'est quand même les meilleurs ce n'est pas toujours dans la nouveauté. C'est presque dans les trucs qu'il faut rejouer pour se rendre quelque chose et bien. En fait sur tous les jeux qui sont dans mon top 10 je les possède il n'y en a pas tant que ça que je possède chez moi au final. D'accord. Mais c'est des jeux qui m'ont vraiment marqué pour l'ambiance qui s'est dégagée. Vraiment tu disais je crois dans ton top que toi l'ambiance c'était quelque chose qui était hyper important pour moi. Pour moi aussi c'est quelque chose qui participe énormément à l'affectif que j'ai par rapport à ces jeux là. Et en fait c'est vraiment des jeux vers lesquels on me dit demain ou tout de suite là allez on fait une partie je sais que je vais répondre oui à coup sûr. D'accord. Si j'hésite tu vois si à un moment je me dis non je suis pas sûre si j'ai très envie maintenant il mérite pas d'être dans mon top. D'accord. Ok. Et du coup ces 10 jeux là c'est oui quand tu veux quoi. Ça me paraît un excellent mot de conclusion tout ça. Et bien merci Fanny je crois que je te remercie 18 fois pendant ce C'est bien. C'est la vraie fois. Merci Fanny pour tout ça. Merci Thomas. Et puis bah à bientôt tout le monde. Au revoir. On est mort quoi. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada